Ouh, sorry, bonsoir Hey ! Hey ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Hey Joe ! Oui ? Est-ce que ça te dit de découvrir Liverpool sur les traces des Beatles et du rock ? Bah avec grand plaisir ! Ouais, bah ça tombe bien d'à côté ! Non, j'ai pas une petite poin sur le deck ! Bah franchement, à The Voice, je me serais retourné tout de suite ! On appuie comme ça là sur le gros bouton direct ! Ah t'es un pote toi, vraiment ! Je sais, je sais ! Ah oui ! Alors évidemment, est-ce qu'il y a une meilleure façon de commencer la découverte de Liverpool à travers les Beatles que par The Beatles Story ? Tu vois ? Je pense que ça devra nous filer quelques petits indices ! Alors ? On pense quoi ? Bah je trouve ça super intéressant, je m'attendais pas ! Bah en fait, c'est un groupe tellement mythique que tu crois connaître mais tu me connais pas ! C'est vraiment pas mal ! L'audio guide, on aime bien ! Bah oui ! Non mais c'est cool, en plus avec les petits décors, ça mène en rembourse ! Non vraiment ? J'adore ! J'aime bien ! Alors l'histoire des Beatles, ça est vraiment quand même incroyable ! En plus, t'as des objets partout un peu emblématiques, pardon ! C'est assez cool, ça reconstitue des morceaux de leur vie, des lieux emblématiques ! Alors évidemment, c'est un peu fait que ces reconstitutions, mais c'est assez stylé ! Et leur histoire, elle est dingue ! Enfin, c'est vraiment une famille ! Ils sont partis d'adolescents ensemble dans la classe, Et ils ont construit un destin de fou ! Alors, j'aurais juste une chose à te dire ! 8 ans d'existence à peu près à les Beatles, c'est 20 singles, 10 albums, plus 200 chansons ! Non mais c'est incroyable ! En fait, je le dis pas souvent ! Mais franchement, ce genre de truc, j'ai trouvé ça génial ! Pour une petite activité, un peu interactive ! Très enrichissant ! Est-ce que maintenant, on irait pas sur les lieux emblématiques dans la ville ? Ah, je suis partant ! Ok, c'est bon ! Et si on peut croiser un petit truc où on peut manger, ça sera encore mieux ! D'accord, ça c'est vendu ! Alors, sur les lieux emblématiques, au lieu de tous les faire à te les montrer, je vais juste quand même... Alors, là on est quand même devant la statue des Beatles, c'est quand même emblématique ! Donc il y a John, Paul, Ringo Starr et George Harrison ! Merci le musée ! La petite activité qui m'a réfléchit les noms ! Et je vais te juste les montrer, puis après, ça sera à toi de les visiter ! Le musée de Liverpool, où en fait, tu as de la collection surtout sur Yoko Ono et John Lennon, c'est surtout ça ! Le Magical Beatles Museum, qui est en fait un autre endroit aussi, où t'as d'autres expos et d'autres infos sur les Beatles ! C'est pas mal, c'est à faire, c'est une autre alternative ! Et le Cavern Pub, qui est en fait la mecque des fans des Beatles, c'est là où ils ont commencé à être connus vraiment à Liverpool, et ensuite explosé, c'est un tout petit truc ridicule, en sous-sol, un incontournable ! Bah écoute, hier, on se posait la question s'il y avait du monde et de l'ambiance à Liverpool, mais... 14h à vendredi ! Vraiment pas déçu, tu vois encore l'acoustique, le son, j'adore ! Super ! Ça c'est Liverpool, c'est la musique, on est dans la thématique du soir ! C'est là où tu te dis que la ville est quand même vachement inscrite dans la musique et l'Europe, parce que le petit mec qui joue dans la rue, le gars c'est un tueur en fait ! J'adore ! C'est très très fort ! Alors nous qui voulions découvrir Liverpool à travers la musique et les Beatles, en fait tu découvres tous les 500 mètres parce qu'il y a un nouveau mec qui est en train de faire la musique ! C'est exactement ça ! Pas besoin d'avoir tes écouteurs ! T'es là, t'es bien ! Ils sont bien aussi eux là ! Bonne ambiance à Liverpool ! C'est sympa la vue ! Ouais c'est sympa ! C'est sympa la vue ! Rooftop ! Y'en a même à Liverpool ! Et franchement celui-là il est plutôt agréable ! Qui aurait cru qu'on aurait pu prendre un coup de soleil à Liverpool ? Hein Joe ? Moi j'ai pas prévu ma crème solaire perso ! Là je pense que ça va être le drame de ce week-end ! À la tienne hein ! Ah ouais ! Alors, vu qu'on est sur le thème de la musique, on s'est dit qu'on allait venir faire le British Museum Experience ? Non ! British Music Experience ! Un truc sur la découverte de la musique à travers je ne sais pas quoi, mais on me la recommande ! C'est assez ouf parce qu'effectivement tout est interactif et ça reprend un peu toutes les périodes de la musique anglaise ! Je te dis qu'on va y aller ! On va aller voir ! On va aller découvrir ! Bon on a découvert Liverpool toute la journée sur les traces des Beatles, de la musique, de toute sa culture musicale, mais la vraie musique, ça se passe quand ? Ça se passe le soir ! On va aller vérifier ça tout de suite ! On va commencer par un petit bar traditionnel, tu vois ? Un petit pub anglais, on va voir ce que ça donne ! Bon c'est un bar bien typique, bien local, franchement la déco est vraiment stylée ! Oula ! La bière bien épaisse ! Mais il n'y a pas de musique ! Donc je pense qu'on va un peu s'imprimer de l'ambiance, puis on va essayer d'aller voir ailleurs s'il y a un peu plus de musique que des groupes qui jouent des live bands comme on dit ici ! Ce qui est bien dans les bars en Angleterre, c'est qu'en deux secondes, tu te fais des amis ! Donc lui, le mec, il est physicien, il bosse sur le CERN et la théorie de la matière noire ! Et lui, il bosse sur les déodorants ! Oh, ils sont... En plus, ils sont timides ! Bon, grâce à nos potes qu'on a rencontrés dans le bar, ils nous ont emmenés jusqu'au Baltic Market ! En gros, c'est une ancienne brasserie qui a été reconvertie en petit food market sympa avec une grosse ambiance ! Et en plus, quand on a faim apparemment, c'est un peu le lieu qu'il faut quoi ! C'est ça ! Et surtout quand on a froid aussi ! Moi, je sais pas, je me suis mis en mode anglais, j'ai que ma chemise, n'importe quoi ! Alors, quand même, il y a quand même un truc qu'il faut à chaque fois redire, c'est que t'es en écharpe ! Ouais ! Et voilà ! Et les filles, elles, ça va, mais elles, là-bas, elles sont en t-shirt ! C'est les Anglaises ! Elles ont une faculté de résistance au froid, les Anglaises, qui sont bien au-dessus des capacités humaines ! En tout cas, connues en France ! C'est un gros délire ce food market parce que j'en connaissais, mais là, il y a vraiment beaucoup l'ambiance ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, bon app' mon pote ! On va se régaler ! On a bien mangé ! On a toujours pas vu de la vraie musique, un vrai bar avec de la vraie musique ! On va retenter ! On a d'autres adresses ! On y va ! C'est pas grave si on a quelques bières en plus ! Ça fait partie de l'Angleterre ! Tant qu'on n'a pas trouvé, on rentre pas ! Mais attends ! Attends, attends ! Sorry ! Bonsoir ! Hé ! Ouais 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 ! Alors, je disais donc, qu'il y avait un grand challenge ce soir, et une grande question avant de rentrer dans ce bar, c'est que, peut-on s'amuser en Angleterre si on ne boit pas d'alcool ? Parce que je ne l'ai pas précisé ! Ah ! Ah oui ! Mais je ne l'ai pas précisé ! Joe ne boit pas d'alcool ! Donc ça, c'est la vraie question ! C'est une question de mentalité ! Ok ! Est-ce que jusque-là, tu t'es amusé ou pas ? Bien sûr ! Alors, on va voir si en rentrant dans un vrai pub où ça bouge, tu vas y arriver aussi ! Mais ça va marcher ! C'est la question ! C'est la question ! Allez, un coca ! Allez, un coca ! Rien à voir ! Allez, c'est parti ! Bon, je crois que tu as compris qu'on s'est bien amusé à Liverpool la nuit. D'ailleurs, après, je n'ai pas pu filmer, mais on a été voir un festival de musique dans une ancienne usine désaffectée. C'était absolument génial ! Bref, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. N'hésite pas à me dire ce que tu as préféré dans Liverpool, ou en tout cas dans cette partie de Liverpool, en commentaire. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne parce qu'il y a encore une dernière vidéo sur Liverpool. Et après, il y aura les vidéos de la Rebdom. Et là, ça va envoyer vraiment du lourd. Dernière chose, si tu veux savoir où sont toutes les adresses qui figurent dans la vidéo et dans celle d'avant, clique sur le lien là-haut. C'est mon article où j'ai remis toutes les infos pratiques. Voilà ! Ciao, internautes ! A la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...